Je vais vous montrer quand la voiture gendarmerie a essayé de m'écraser au passage piéton. Je vais vous détailler comment ça se produit pour qu'on voit bien que ça ne peut pas être du tout un simple accident. C'était tout à fait voulu et prémédité. Moi, je remontais par la gauche ici. Je me suis donc arrêté au passage piéton pour traverser. Et comme il y avait toujours des voitures qui montaient là, donc il y a la voiture noire où s'indiquait la rue ici qui montait à droite, moi j'attendais que la rue se libère, mais la voie qui descend ici était tout à fait libre. Il n'y a pas de voiture qui passait. Et puis là-haut, il y a une voiture de gendarmerie qui arrive, parce que c'est la gendarmerie qui va par là, qui vient de là. Donc elle s'arrête là au trait blanc. Et donc là, elle attend. Je me dis peut-être qu'elle allait en face ou en haut, je ne sais pas à quoi, bien qu'elle était tournée vers le bas. Et donc je ne me pose pas de questions. Donc une fois, au bout de quelques instants, quelques dizaines de secondes, quand les voitures qui montent, il n'y a plus de voitures qui montent. Donc je commence... Enfin non, il n'y a plus de voitures qui montent. Donc j'attends quelques secondes de voir ce que la voiture de gendarmerie fait. Comme il n'avance pas, comme il ne bouge pas, moi je commence d'avancer. Et vraiment exactement en même temps où je commence d'avancer le pied pour retraverser la route, la voiture de gendarmerie démarre plus rapidement, enfin en accélérant vite. Enfin, vous voyez bien que je traversais. Et donc j'arrive, je crois, presque à la moitié par là. Du passage piéton, qu'elle arrive par là, elle est presque à me... Enfin, elle ne ralentit pas, elle me fonce dessus. Donc je cours un peu et puis elle ralentit que quand je dépasse à peu près la moitié là. Et donc ce sont ces fous qui sont gendarmes, qui ensuite vous font la morale dès que vous faites quoi que ce soit, mais rien de mal. C'est donc vraiment des fous. Je vais vous montrer le point de vue plus haut depuis ici, donc depuis la voiture de gendarmerie qui est arrêtée ici, juste avant. Donc on voit relativement bien ce qu'il y a en bas. Et donc là, de toute façon, on l'a fait exprès d'avancer exactement tant que moi. Vous voyez, quand on descend à peine plus bas, on ne peut pas louper qu'il y a un passage piéton, quelqu'un sur un passage piéton, tellement la route est dégagée et toute droite. À moins, bien sûr, de faire exprès, ou encore de faire exprès de ne pas regarder. Mais bon, c'est un butuel avec les gendarmes ici. Si vous avez suivi mes autres vidéos, mon bélogue, vous saurez qu'on est persécuté et menacé dès qu'on fait quoi que ce soit. Précisez que quand je suis sorti, quand je suis allé au centre du village, c'est là que je suis passé par ce carrefour. D'habitude, je prends à gauche, tellement les enseignants de l'école d'à côté sont ennuyeux. C'est donc là qu'il y avait aussi le problème sur le passage piéton. Donc vous voyez le passage piéton. Une fois que je sortais, j'ai vu les enfants qui étaient en filet indiennes là. sur leur vélo. Donc Quentin arrivait au bout, ici, par ici, à partir du début, ici, pour aller faire un parcours là, en vélo. Il y avait des accompagnateurs, sauf que la route était ouverte à la circulation. Puis moi, je voulais traverser sur le passage piéton, normalement, comme c'est prévu par les règles de sécurité et le code de la route. Donc il y avait, je pense qu'il y avait, je crois, quelques femmes qui étaient par là. Et personne là. Donc je passe par là. Et puis, enfin, en imitant le passage piéton, comme il était bouché par les enfants qui étaient dessus, puis je m'arrête, je leur dis, je ne sais plus pas ce que je leur dis, mais qu'ils bouchaient, ça bouchait le passage piéton. Pour les piétons, ça ne va pas. Des trucs comme ça. Puis ce qu'elles me répondent, c'est... Ah ben, allez-y, je crois. Ah ben, allez-y. Puis tout d'un coup, j'entends un type qui était arrivé par là, en vélo, qui accompagnait les enfants, qui me gueule de suite, puis par là, « Ah, maintenant, vous en prenez aux femmes ? » Enfin, je ne sais pas pourquoi il me dit « Ah, maintenant, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. » Enfin, je ne sais pas ce que c'est que c'est, il faut. Donc, je ne sais pas ce qu'il me dit. « Ah, maintenant, vous en prenez aux femmes d'un ton excédé. » Je me demande de ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut. Puis donc, c'est là qu'ensuite, comme je l'ai indiqué aux parents, les gendarmes sont venus m'arrêter comme des fous, là, ils gueulent comme un fou au téléphone. C'est des reptiliens, je crois que ici, je l'ai déjà dit, mais c'est une population de reptiliens. Donc, ils ne supportent pas apparemment les gens qui ne sont pas reptiliens, c'est-à-dire les vrais gens qui ne sont pas capables de se transformer, d'avoir leur pouvoir de transformation. Quand je dis qu'ils sont des reptiliens, ça se voit, parce que, à ces époques-là, ils étaient deux gendarmes qui n'arrêtaient pas de me faire chier. Enfin, il y en avait un qui avait l'air un peu plus chef que l'autre, parce qu'il était le plus taré. Puis, ils s'amusaient à déformer leur visage, pour qu'ils ressemblent plus à, je ne sais plus, à Goebbels, celui qui faisait la propagande des nazis, la sorte de chef nazi. Et puis, l'autre, il était un peu plus calme, et il déformait son visage, pour avoir un air de ressemblance avec Hitler. Parce que, quand on vous parle des abus des nazis, de leur manipulation, des nazis, vous voyez, des reptiliens, c'est ça, quand vous entendez parler concrètement, ils sont malades, au point d'utiliser leur pouvoir de transformation, pour ressembler à des nazis, pour persécuter les vrais humains, comme moi. C'est ça, la réalité de ce qui se passe, quand c'est une zone qui est, comment on dit, qui est dirigée par les nazis, quand on vous parle de menace des reptiliens, qu'ils prennent le contrôle du monde, c'est ça. Quand c'est une zone qui est majoritairement contrôlée par les reptiliens, c'est ça qui se passe. Quand vous êtes un vrai humain, vous êtes constamment persécuté. Persécuté, et par plus, accusé de tout ce qu'ils vous font subir, comme c'était vous, qui vouliez leur faire subir ça. C'est une horreur. Donc, voilà. Donc, on va revenir, donc, ce dont je parlais avant, c'est simplement que je m'étais dit, tiens, je vais repasser par là. Parce que là, donc, le bout là, ça arrive à la route que je vous ai montré avant. Donc, je vais repasser par là, parce qu'aussi, c'est plus sécurisé pour les piétons, comme là, c'est juste, c'est fermé, là, vous voyez. Donc là, sur l'autre route, en bas, il faut traverser plusieurs grandes routes, c'est plus dangereux. Donc là, je me suis dit qu'en passant là, il n'y a qu'un passage, plutôt, en traversé, où c'est plus visible, donc c'est moins dangereux. Mais c'est justement, quand vous vous dites ça, que les pseudo-autorités viennent vous harceler et faire exprès de vous ennuyer encore plus, de vous mettre en danger, parce que vous vous dites, ah, bah, tiens, je vais passer par là, comme c'est pour les piétons, il y a un passage piéton, c'est visible, je serai plus en sécurité. Eh ben non, parce qu'ils considèrent les gens qui font exprès de traverser sur les passages piétons comme des cibles plus faciles à cibler, parce qu'elles sont justement plus visibles. C'est vraisemblablement une sorte de guerre permanente. Vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans être menacé, en fait. vous demandez encore quelles menaces vont encore vous faire subir. Donc je pense, à propos des enfants, donc le passage piéton là, en plus, c'est très dangereux de les laisser là, parce que la route là, vous voyez, c'est une route en sens unique qui descend, et donc là, on ne voit presque rien du passage piéton à une dizaine de mètres, vous voyez là. il n'y a que là qu'on commence de voir le passage piéton. Donc vous imaginez quand on arrive en voiture, c'est une voiture qui arrive trop rapidement, comme d'ailleurs l'accident d'un cours là, que j'ai fait là, une vidéo où j'avais signalé les dangers parce qu'il y a déjà eu des accidents graves. Donc là, il y en a que ça des mortels récemment, parce qu'il y avait un manque de visibilité évident. Et bien, donc vous arrivez là avec une voiture qui arrive vite, et bien elle ne peut même pas, sans doute pas freiner assez rapidement pour éviter les enfants. Mais bon, ça, ils en auraient à foutre à leur vrai but, comme on aurait sans doute remarqué, ils sont suivis mes vidéos ou mon blog, c'est justement de mettre en danger les gens qui essaient d'utiliser les passages piétons pour la sécurité. Ils sont justement à viser les gens qu'ils font exprès de respecter, d'essayer de respecter la sécurité. C'est ça, le pays de Montbéliard, on dirait vraiment que c'est rempli de pervers, qui veulent du mal aux gens. Mais c'est ça, la réalité. c'est des pervers qui veulent du mal. Ils veulent du mal à ce qui est bien, en fait. On pourrait dire, ils font du mal pour le bien, si on peut dire, entre guillemets. Je me souviens, en faisant la vidéo, donc, en passant devant l'école, donc là, vous voyez le passage piéton où j'étais passé à pied, donc on arrive par ici, devant une partie de l'école. Donc, en fait, en passant là, je crois qu'il y avait les gosses qui étaient dehors, avec des enseignants qui étaient par là, donc je me suis senti pas bien visé, je me suis dit qu'ils allaient commencer de m'ennuyer avec la police au prétexte que j'étais passé par là, devant l'école. Et donc, évidemment, ça n'a pas loupé, parce que, comme je le disais, c'est juste après, enfin, juste après, en revenant, que la voiture de gendarmerie est venue me menacer clairement de mort et d'accidents graves, simplement parce que je passais par le passage piéton. Donc, on va voir le passage piéton qui est juste là, quoi. En fait, il est juste par là. Et là-haut, juste là-haut, c'est le carrefour que je vous ai montré en haut à droite. Et donc, apparemment, simplement parce que j'ai préféré passer devant l'école, parce que, donc là, c'est une zone qui est presque piétonne où les piétons sont plus en sécurité. Mais comme je le disais, c'est ça, mais ça partait dans le pays de Montbéliard. Dès que vous utilisez des zones prévues pour la sécurité, par exemple, des piétons, comme les passages piétons, les zones piétonnes, et bien si on remarque que vous faites exprès de passer par là parce que vous dites que vous serez plus en sécurité, et bien les pseudo-autorités vont venir vous menacer. Quand je dis vous menacer, donc c'est comme je le disais, c'est pas des menaces en l'air, c'est des menaces d'être carrément renversées par une voiture de gendarmerie à Vévalure si vous passez par le passage piéton. C'est ça, les menaces réelles que je subis sont des menaces réelles et concrètes de mort, de mort, il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est à ça que ça aboutit leur connerie permanente. Ça aboutit à des accidents, à la mort, ou alors à des graves séquelles, ce qui revient à peu près au même. Ici, c'est vraiment un ramassis de fous dangereux, il faut dire ce qui est. On dirait qu'ils ne savent qu'à mettre en danger les gens, bien sûr, toujours en prétextant le contraire, en prétextant la sécurité, le bien, la lutte contre je ne sais quoi. Et tout ça, ce ne sont que des manipulations. qui ne sont pas